Sous la présidence de son Excellence, le colonel Asimigo Ita, président de la Transition, chef de l'État, les hautes personnalités des Assises Nationales de la Refondation ont été officiellement installées dans leurs fonctions. C'était au cours d'une cérémonie solennelle au Palais de Koulouba, dans la salle des banquets, le mardi 26 octobre 2021. En présence, du Premier ministre accompagné de certains membres du gouvernement et de ceux du cabinet du Président de la Transition, le panel des Assises Nationales de la Refondation a été installé. Composé d'une dizaine de panélistes de grande expérience, l'organe est placé sous la présidence M. Zénie Mouley, ancien ministre suivant le décret N degré 2021 0730-PTRM du 16 octobre 2021 C'était important nomination des membres de ce panel. Selon les précisions du chef de l'État, l'organisation de ces Assises, qui se tiendront du 20 au 26 décembre 2021, se justifie par les mots qui minent notre État et notre société et qui nous ont conduit dans la situation complexe actuelle. Pour traiter ces mots, il faut, selon lui, des solutions endogènes et durables, qui ne seront obtenues qu'en donnant la parole au peuple qui doit, en dernier ressort, déterminer son avenir, ainsi que les voies et moyens pour y parvenir. Par ailleurs, le président de la Transition, n'a pas manqué de rappeler que les seudites Assises sont l'émanation des aspirations profondes du peuple malien et qui sont, entre autres, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la corruption et l'impunité, l'apaisement du climat social et la mise en œuvre des réformes institutionnelles, gages d'élections transparentes et crédibles. Rappelant le passé glorieux du peuple malien, le président du panel des Assises nationales de la refondation estime qu'aujourd'hui plus que jamais, l'heure a sonné pour une réflexion approfondie sur la refondation du Mali. Pour réussir cette entreprise gigantesque, il faut que nous changions nous-mêmes d'abord afin de réussir un grand sursaut national, a-t-il précisé, convaincu que la situation actuelle du Mali est loin d'être une fatalité. C'est plutôt des vicissitudes de l'histoire. Il s'agira donc, pour le Mali, de construire une solution politique pour sortir de l'impasse en combattant l'adversité pour retrouver sa place dans le concert des nations. Rassurant le chef de l'État sur l'engagement de son équipe, M. Zénie Moulaï déclare, Nous avons répondu de bonne foi à l'appel de la nation avec la ferme volonté de faire notre part à travers une contribution de qualité au processus de la refondation qui s'annonce et qui est une nécessité absolue. Face au problème existentiel du pays, Zénie Moulaï réconforte les idées du chef de l'État en proposant le recours à des solutions endogènes et à une revalorisation de nos mécanismes internes les plus pertinents. de gestion et de résolution des conflits, sans exclure les apports de nos frères, amis et partenaires extérieurs. En portant ainsi le panel des assises nationales de la refondation sur les fonds baptismaux, il reste à espérer que les conclusions qui en découleront serviront de base solide pour l'émergence d'un Mali nouveau.